Tu le fais sur quoi cette semaine, ton 36-15 ? Je ne sais pas, je ne trouve pas. Enfin, en plus, je n'aime pas chercher. Tu n'as qu'à en faire un, où tu dis que tu n'aimes pas chercher, tu fais les phases de recherche dans les jeux vidéo sur un ton décalé, et puis tu appelles ça les phases de recherche. Oui, ou alors je trouve un vrai sujet. C'est gentil, c'est bien, tu veux aider, on le sent, c'est bien. Mais non, ne t'inquiète pas, je vais trouver. Usu le trouve toujours. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo. Ceux dans lesquels il y a des phases de recherche, et ceux dans lesquels non, ça va. Les premiers sont les jeux chiants, et les secondes, non, ça va. Je peine à croire qu'on puisse prendre du plaisir dans la recherche pure et simple. Les phases de recherche sont par définition des temps morts dans lesquels il ne s'agit plus d'avancer, mais bel et bien de fouiller une zone donnée. Non, vraiment, ces phases sont ma hantise. En plus, souvent, on les voit venir à des kilomètres. Pour vaincre ce démon, tu auras besoin de l'épée légendaire de la prophétie du héros légendaire. Ok, bon, alors par où vais-je devoir commencer à chercher pour trouver cette épée ? T'emmerdes pas, je l'ai là. En fait, t'as traîné au château, personne ne s'en sert, c'est trop con. Non, ça ne se passe jamais comme ça. En général, cet objet crucial, cet artefact indispensable, il a été perdu. Or, moi j'ai une règle absolue en ce qui concerne les objets perdus. Putain, t'as pas vu la deuxième, oui, moi ? Je l'avais hier et je l'ai paumé, quoi. Tu veux pas m'aider à chercher ? Ah non, c'est pas moi qui paume, c'est pas moi qui cherche. Si c'est pas moi qui paume, c'est pas moi qui cherche. Je le redis, je ne comprends pas qu'on puisse aimer chercher. Pour moi, c'est définitivement absurde. T'en es où, là ? Dans la carte au trésor ? Le tabac, elle est rouvert. On va essayer de demander aux gens. Excusez-moi, monsieur, dame, vous n'auriez pas vu un triangle jaune qui clignote ? La Triforce, ça vous dit quelque chose ? Ah non. Merci quand même. Je vois un local, là, on va lui poser la question. Excusez-moi, monsieur, on cherche une relique perdue ? La Triforce, ça vous dit quelque chose ? Un truc perdu ? Non, c'est pas moi qui paume, c'est pas moi qui cherche. Ça vous prend, vous, l'envie de chercher ? J'ai envie de chercher... Hé, planque-moi un truc. La graffeuse, planque-moi la graffeuse. Tu me planques la graffeuse, après moi je cherche la graffeuse. On est d'accord, ça se peut pas. Pour les développeurs, les phases de recherche sont l'occasion de nous laisser explorer l'univers qu'ils ont créé avec leur petite ligne de code boudiné, dont ils sont si fiers. Et franchement, comme prétexte, ça craint du cul. Alors moi aussi, à ce tarif-là, je peux t'en créer du jeu. Ça pisse pas bien loin, je te planque un truc, je te dis cherche. C'est pack, en fait. C'est-à-dire que les parents planquent des trucs pour les enfants, ils rentrent chez eux, ils sont peinards deux heures. Le développeur, c'est pareil, c'est une heure à deux heures de jeu qu'il vient de gagner où il n'aura pas à scripter de nouveaux événements ou à mapper de nouveaux environnements. Les phases de recherche peuvent même plomber un jeu. C'est le cas de Sonic Adventure 2. Le jeu est divisé en trois phases qui s'enchaînent invariablement. Les phases d'action nerveuse avec Sonic et Shadow, les phases mecha-bourinax avec Tails et Robotnik, et les phases de recherche avec Knuckle et Rouge. Et le but, c'est de chercher des émeraudes ou des clés dans des niveaux fermés. Mario, c'est pareil. A la base, on devait aller de gauche à droite, il n'y avait pas d'objet caché ou de trucs à collecter, et c'était très bien. Le début de la fin, ce fut Mario World, où là, ils ont commencé à nous planquer des trucs de partout, histoire de nous forcer à retourner et re-retourner dans des niveaux dont on avait déjà triomphé. Et ensuite, bien sûr, c'est parti. Dans Mario 64, le joueur était lâché dans des environnements fermés, dans lesquels il devait retrouver des étoiles. En gros, on clash, et là, technique de l'offre de Pâques, « Allez, cherche ! » « Puis on va te mettre des énigmes aussi ! » « Mais moi, je voulais juste jouer à Mario ! » Mais avec la 3D, c'était fini. Les développeurs avaient à leur disposition de nouveaux moyens de nous rendre dingues et de nous faire chercher des trucs. Regardez Doom, par exemple. Nous, on veut tuer des monstres. Eux, ils veulent qu'on cherche des clés et des portes. Donc le jeu a deux phases. Les phases sympas, où tu tues des monstres, et les phases horribles, où tu déambules dans des couloirs vides, jonchés de cadavres, en cherchant comment passer au niveau suivant. Mais est-ce que certains préfèrent les phases de recherche aux phases de carnage ? Je pose la question. Si une immense majorité de joueurs préfèrent tuer des monstres que chercher des clés, c'est que les phases où on cherche les clés sont objectivement moins bonnes. Alors virez-les ! LA Noire, garder les phases d'interrogatoire, virez les phases de recherche. Phoenix Wright, garder les procès et les dialogues, virez les phases de recherche. Ceci dit, dans pas mal de styles de jeu, si tu vires les phases de recherche, t'obtiens quoi ? Des couloirs, comme dans Modern Warfare 3 ou FF13 ? Et il est vrai que plus tu as cherché, plus tu exultes quand enfin tu trouves. Mais celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Donc, au final, tu as repris mon idée sur les phases de recherche. Usul n'a pas trouvé. Usul n'a pas cherché. J'aime pas chercher. T'as suivi la vidéo ou bien... ... ... ...